Disparité d'accès à la dialyse, monsieur le professeur est président de la société francophone de dialyse et on l'écoute pour nous signaler les disparités, mais normalement, si tout allait bien, il ne devrait pas y en avoir. Donc moi, le représentant des patients, je dis il ne devrait pas y avoir de disparité, mais on va entendre celles qui vont être nommées. Merci, monsieur Charlier. Je vais brosser un panorama de quelques disparités qu'on peut rencontrer dans le domaine de la dialyse, au niveau national et international. Quelques aspects quantitatifs, si vous voulez, ce sont les chiffres français des patients prévalents. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir l'évolution. Et vous avez les chiffres de 2003. Voilà, avec 52 000 patients dialysés ou greffés. Et puis, à partir de 2011, on a l'exhaustivité du registre Rhin en France. Et on a des chiffres très solides qui nous donnent la prévalence des dialysés et des greffés. Donc on est passé de 52 000 à 70 700 en 2011. Donc vous voyez l'augmentation des prévalents de 2 655 par an, en moyenne. Et vous voyez que cette augmentation continue en 2011, 2 791, plus 2 791 en 2012, plus 2 696. Voilà, je soulignais l'outil extraordinaire dont nous disposons avec ce registre Rhin, qui nous donne maintenant, depuis l'exhaustivité des régions en 2011, une vue en continu, complètement exhaustive du nombre de patients dialysés et greffés. Alors comment évaluer les disparités d'accès à la dialyse ? J'ai choisi de regarder plutôt l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux patients en dialyse chaque année. Voilà, donc ici vous avez ces incidences de traitement de suppléance rénale en 2012 dans différents pays. Donc vous voyez où se situe la France, en rouge, avec 150 nouveaux patients dialysés par an. Et puis vous avez des pays qui ont des incidences beaucoup plus élevées. Ici vous avez la Grèce, 200 nouveaux patients par an. Le Japon, 300 nouveaux. Les USA et le Mexique, qui sont à 350 et plus de 400 nouveaux patients dialysés chaque année. Alors quels sont les chiffres au niveau des régions françaises ? Là aussi nous avons des disparités, puisque vous avez une moyenne nationale en France, donc je l'ai dit, 150 nouveaux patients par million d'habitants. Et vous avez certaines régions où l'incidence est plus élevée. Voilà, donc vous avez le Nord-Pas-de-Calais, vous avez l'Île-de-France, vous avez les régions de l'Est, avec 174 nouveaux patients par million d'habitants. Et puis vous avez ces départements et régions d'outre-mer, où il y a une incidence qui est spectaculaire, beaucoup plus élevée qu'en France métropolitaine. Vous voyez les chiffres, 373 à La Réunion, 231 à La Guadeloupe, 257 en Martinique, 256 en Guyane. Quel facteur explique ces disparités ? Tout d'abord, le vieillissement de la population. Voilà, nous avons une population qui vieillit, et donc, si vous voulez, ces populations, on le sait, sont plus touchées par l'insuffisance rénale. Nombre de nouveaux patients mis en dialyse prédominent chez les sujets âgés. Il y a également une augmentation du pourcentage de diabétiques, qui explique ces augmentations d'incidence, l'augmentation du pourcentage d'hypertendus. Et puis, il y a aussi, quand on regarde à l'échelon planétaire, il y a une influence de la richesse du pays, ce qui est probablement un reflet de la mise à disposition du traitement. Voilà, donc, clairement, les pays où les dépenses de santé sont élevées, ont un accès à la dialyse beaucoup plus important, et donc une incidence beaucoup plus élevée. Alors, ça, vous pouvez le voir, parce qu'il y a également ces données dont tout le monde peut disposer, qui sont les dépenses de santé par habitant. Et on retrouve un petit peu l'incidence des patients dialysés dans les différents pays, avec une échelle qui ressemble fort à celle des dépenses de santé par habitant. Donc, vous voyez, les USA et la Suisse, qui sont à près de 9000 dollars par habitant. Au milieu, vous avez la France, qui est à 5000 dollars, pareil pour l'Allemagne. Le Royaume-Uni, 3500. Voilà, et puis vous avez des pays qui sont en bas de l'échelle, et qui ont un nombre de dialysés extrêmement faible. Par exemple, le Sénégal, qui dépense 51 dollars par habitant, ou la Chine, qui dépense 322 dollars par habitant. Voilà. Alors, comment expliquer aussi les disparités que l'on peut avoir dans un pays développé, qui dépense beaucoup d'argent pour la santé, comme la France. Il y a également, donc, si vous voulez, une influence de la pauvreté dans un pays comme la France. C'est-à-dire que l'incidence de la mise en dialyse n'est pas homogène à l'intérieur d'une région, et on a retrouvé une influence, donc, à l'intérieur d'une même région, des zones de pauvreté. Voilà. Ici, vous avez cette magnifique étude qui a été publiée très récemment en région Nord-Pas-de-Calais, où vous avez une superposition des zones avec incidence de dialyse élevée. Ce sont les zones en rouge et en jaune, ici, ici, voilà, avec les zones de pauvreté, qui sont les zones les plus foncées, ici. Voilà. Donc, il y a une superposition de ces zones de pauvreté et d'une incidence de dialyse plus forte. Alors, comment est-ce qu'on explique ça ? Eh bien, on explique ça parce qu'il y a moins de prévention, il y a plus de facteurs de risque dans les zones de pauvreté, il y a des comportements nutritionnels qui sont probablement inadéquats. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que ça rejoint les présentations précédentes, où il était évoqué l'idée de faire porter l'effort davantage sur la prévention, sur la prise en charge médicale dans ces zones défavorisées, parce que le constat est là, il y a un accès moins bon à la prévention. Et là, avec le problème de la dialyse, on voit les conséquences. C'est-à-dire que ce sont des zones où le nombre de patients mis en dialyse est plus élevé, probablement parce que ces personnes bénéficient moins de la prévention. Voilà. Donc, on voit que ce n'est pas uniquement l'idée d'une égalité, mais il y a aussi un intérêt probablement pour l'ensemble de notre communauté à mettre plus de moyens dans ces zones pour avoir, finalement, moins de traitements extrêmement coûteux, comme le traitement par dialyse. Un facteur de disparité aussi qui est classique, qui est toujours évoqué, c'est la distance entre le domicile et l'unité de dialyse. Voilà. Jusque dans les années 90, en France, on pouvait discuter de ça. On a quelques exemples qui sont assez célèbres. Par exemple, la zone de Draguignan. Je pourrais vous en parler si on a le temps après. Où il n'y avait pas de centre de dialyse. Et puis, la création du centre de dialyse, alors qu'on prédisait au néphrologue de Draguignan qu'il n'aurait aucun patient, eh bien, en un an, il a eu une centaine de patients. Donc, il y a très probablement un effet de la distance. C'est probablement plus net dans des pays qui sont organisés différemment de la France. Par exemple, le Royaume-Uni, ce sont surtout des grosses unités, 75 grands centres. Alors qu'en France, on a un nombre de centres de dialyse beaucoup plus élevé, autour de 1 200. Les aspects qualitatifs de l'accès à la dialyse. Alors ça, c'est une demande du public, c'est une demande de la population. recevoir des soins équivalents en sécurité et en qualité. Voilà. Alors, quelques exemples. Le temps de dialyse. Avoir sur l'ensemble du territoire des unités de dialyse qui offrent la possibilité aux patients de faire des séances de durée adaptées. Pas uniquement du 3 x 4 heures par semaine, mais quand c'est nécessaire, 3 x 5 heures, 3 x 6 heures. Et on sait que cette offre, elle n'est pas homogène sur l'ensemble du territoire. Avoir une diététicienne, avoir une assistante sociale, avoir une psychologue ou un psychologue, on en parlait ce matin, on sait que ce n'est pas disponible dans toutes les unités de dialyse, même si c'est réglementaire, même si c'est défini dans des décrets. Alors, comment améliorer cette meilleure répartition des soins de qualité ? Il y a un outil en France maintenant qui se met en place, sous l'égide de la HAS, ce sont les indicateurs IPAX. Et vous savez qu'il y a eu une première campagne d'indicateurs de qualité en 2013, et la deuxième campagne a lieu en ce moment, c'est la campagne 2015. Et vous savez que la campagne 2013 n'a pas fait l'objet d'une publication des résultats centre par centre, alors que la campagne 2015 va faire l'objet d'une telle publication. On pense que cette transparence, si vous voulez, va être un effet stimulant, très fort, pour montrer que toutes les unités font l'effort d'aller vers une offre de soins, une offre de qualité homogène. Un autre exemple sur les aspects qualitatifs, c'est la répartition de l'offre de dialyse péritonéale en France. Donc vous avez le pourcentage de dialyse péritonéale parmi les nouveaux patients en 2012, ce pourcentage est assez stable d'année en année, et vous voyez les disparités, 28% dans certaines régions, et 2,5% de nouveaux patients mis en dialyse péritonéale dans d'autres régions. La moyenne nationale, c'est 10,2%. On peut regarder, si vous voulez, dans les grosses régions, les régions qui mettent en dialyse plus de 500 ou 700 patients dans l'année, et on a quand même des disparités. On a des disparités, puisque les plus grosses régions ont 14% de mise en dialyse péritonéale. Je pense à la région Rhône-Alpes, et vous avez toujours l'Aquitaine, qui est une grosse région, où il y a peu de nouveaux patients mis en dialyse péritonéale. Alors ça, c'est en train d'évoluer, et je veux donner une note plutôt optimiste, parce qu'on sait qu'un des grands responsables de cette faible pénétration de la dialyse péritonéale, c'est le néphrologue enseignant, le néphrologue, l'universitaire, qui pendant des années n'a pas été très favorable à la dialyse péritonéale. Alors, j'ai fait une petite enquête en 2014, auprès de mes collègues universitaires, pour savoir si dans leurs services, ils proposaient à leurs patients la dialyse péritonéale. Et la surprise a été quand même assez bonne, puisque vous voyez ici, sur 36 services de néphrologie universitaire hexagonaux, 27 services ont la possibilité de faire de la dialyse péritonéale à l'intérieur même de leurs services, 6 services sous-traitent à une structure très proche de leurs services, une association, et seuls 3 services n'ont pas la possibilité de faire la dialyse péritonéale dans leur structure et envoient les patients à un autre hôpital. Donc, si vous voulez, 91% des services universitaires actuellement donnent un accès direct à la dialyse péritonéale pour leurs patients. Comme vous savez que tous les jeunes néphrologues passent par ces services universitaires, on peut avoir de l'espoir pour les prochaines années de voir cette technique beaucoup plus proposée aux nouveaux patients. Voilà. Et puis, pour terminer, si vous voulez, sur un sujet qui a été bien présenté par Bruno Moulin, je voudrais aussi faire un commentaire. C'est le problème de la transplantation rénale et surtout de l'accès à la liste d'attente. Parce que l'accès à la liste d'attente, on peut penser qu'il dépend beaucoup des néphrologues qui s'occupent des centres de dialyse. Voilà. Donc là, je voudrais insister sur le fait que cette explosion de nombre de patients inscrits sur la liste d'attente, on la voit à partir de 2010. À partir de 2010, vous voyez, alors qu'avant, on était à plus 200, plus 300, plus 600 patients inscrits sur la liste d'attente, à partir de 2010, on est à plus 1 400, plus 830, plus 924. Voilà. Donc, il y a une explosion. Alors, pourquoi il y a cette explosion ? Il faut savoir que les grandes études internationales, les grandes publications dans les articles scientifiques qui ont montré que la transplantation est meilleure, donne de meilleurs résultats que la dialyse, ces articles datent du début des années 2000. Voilà. Et il faut un certain temps pour que l'ensemble d'une communauté médicale appréhende le changement. Voilà. On a tellement dit pendant des années que c'était d'abord la dialyse et qu'ensuite, une fois que les patients étaient en dialyse, éventuellement, on pouvait les mettre sur la liste d'attente et les greffer, que pour changer de tel comportement, il faut un certain temps. Voilà. Mais ce que vous pouvez voir, c'est qu'une fois que le message a été reçu, une fois qu'on a compris que les études étaient valables pour le monde entier, pas uniquement pour les États-Unis, où ils font de la mauvaise dialyse, une fois qu'on a compris que ça concerne aussi la France, on voit que les collègues français répondent et s'y mettent. Vous voyez cette explosion de patients sur la liste d'attente à partir de 2010. Voilà. Alors, il n'en demeure pas moins qu'il y a des disparités entre les régions, et qu'il y a des régions qui inscrivent plus que d'autres. Tout ça, c'est effectivement quelque chose qui est l'objet de réflexion, mais je veux quand même donner une note un petit peu optimiste. Voilà. Pour conclure sur les disparités en dialyse, si vous voulez, vous avez vu ces disparités d'incidence de la dialyse au niveau international, qui sont dues d'une part à la richesse des pays, qui ont ou qui n'ont pas des structures de dialyse, qui sont dues aussi aux comorbidités. Des populations qui ont plus de diabète, des populations qui ont plus d'hypertendus vont évidemment avoir plus de patients mis en dialyse. Mais aussi au niveau national, des disparités, là encore, dues aux comorbidités, aux diabètes. Mais j'insiste sur le message que je vous ai donné sur les zones de pauvreté. Enfin, des disparités dans la prise en charge concernant le temps de dialyse, concernant la diététicienne, concernant le psychologue. On peut penser que la campagne de la HAS sur les critères IPAX va mettre tout ça en lumière, va mettre ces différences en lumière, centre par centre, et que ça va avoir un effet stimulant. Des disparités de type de traitement, je vous ai donné l'exemple de la dialyse péritonéale. Et enfin, concernant l'accès à la liste d'attente de transplantation, pour moi, le mot-clé, c'est l'explosion que nous sommes en train de vivre. Enfin, la conclusion finale, pour moi, c'est de la vigilance. C'est la vigilance parce que l'exigence de qualité augmente et à juste titre. L'exigence d'homogénéisation de l'offre de soins augmente à juste titre. En même temps, aurons-nous les moyens de maintenir cette qualité ? Et je crois qu'il faut vraiment que nous soyons tous réunis dans cette réflexion, que ce soit les professionnels de santé, les associations de patients, autour de cette réflexion, et du souci de donner une grande visibilité aux maladies rénales, qui sont mal connues par l'ensemble du public, qui sont parfois mal connues aussi par les décideurs, pour alerter sur l'importance de maintenir les moyens. On assiste ces derniers temps à des réductions de moyens. Je crois qu'il faut qu'on soit tous extrêmement vigilants sur ce point et qu'on soit autour du parcours du patient, sans vouloir opposer la dialyse et la transplantation. Le patient, à un moment donné, il est dialysé, à un moment donné, il est greffé, il peut éventuellement retourner en dialyse, il peut ne pas être dialysé du tout s'il bénéficie de la transplantation préemptive, mais l'objectif, c'est que sa vie soit longue et tout au long de son parcours, il peut passer par les différents stades. Donc, nous avons tous intérêt à nous coordonner et à donner une très grande visibilité aux maladies rénales et à leur traitement. Voilà, merci. Merci, professeur, pour ces explications de dialyse. Alors, moi, représentant de patients, vous entendant, je n'ai plus de crainte, ça va marcher. Alors, y a-t-il des questions ? Jean-Marie. Lors de la première diapo, au niveau du, pas diapo, mais il y avait l'incidence au niveau de toute la France et des régions d'outre-mer, je dirais, des territoires d'outre-mer, et voilà, qui, là, voilà, celle-ci, et 160, alors, vous nous avez dit que, il y a, ensuite, vous nous avez dit que il y avait l'incidence de 174 dans le nord et dans l'est venait également du vieillissement de la population. Alors que, pour moi, je pense qu'au niveau national, il y a beaucoup plus de personnes âgées, je dirais, dans Midi-Pérenée, Languedoc-Roussillon et voire Paca, et on voit que ces régions ont une incidence inférieure au niveau de l'âge. Moi, je pense que c'est plutôt de l'incidence du... Bon, mais le nord, c'est le diabète, où la proportion de diabétique est beaucoup plus importante et peut-être d'autres questions, comme vous avez dit, socio-économiques, mais je pense que... Je n'explique pas totalement, non, mais... Non, moi non plus, je n'explique pas totalement. On parle toujours d'une incidence du diabète ou de l'hypertension plus forte. Bon, ça n'explique peut-être pas 100% de ces variations. Et alors, je dirais que les départements pauvres, le centre de la France ou le massif central, entre guillemets, où il y a... Dans un département, il y a peu de centres et les patients ne vont faire une grande distance en voiture ou en vaisselle pour aller au centre de la dialyse. C'est sûr que peut-être les néphrologues, entre guillemets, une personne relativement âgée qui est prise en charge, je dirais, dans l'île de France, la même personne âgée serait peut-être dans un département de province du massif central. je ne sais pas sûr sûr et certain qu'on lui proposerait la dialyse. Oui, je suis d'accord avec vous, je ne dirais pas tout à fait dans ces termes, mais moi, j'ai un exemple avec l'histoire de Draguignan dont j'osais parler qui date des années 90 où, en fait, le néphrologue qui a ouvert son centre à Draguignan avait commencé son activité de néphrologie, de consultation, bien avant d'ouvrir son centre de dialyse et donc, il avait repéré un certain nombre de patients qu'il nous a envoyés à dialyser en attendant d'ouvrir son centre à Marseille et à Nice. Bon, il avait une trentaine de patients, une quinzaine à Marseille et une quinzaine à Nice. Et puis, il avait prévu d'ouvrir un centre de dialyse d'une centaine de places et tout le monde lui disait, mais tu vas t'embêter, tu ne vas pas travailler. Et puis, en un an, il a rempli son centre avec une centaine de patients. Ça prouve bien qu'il y avait peut-être 70 patients dans les zones rurales du Var qui n'étaient soit pas dépistés, soit, si vous voulez, qui ne voulaient pas faire tous ces kilomètres pour aller se faire traiter, soit avec l'accord de leur généraliste qui disait, on vous laisse tranquille à la maison, vous êtes âgés et vous n'allez pas faire tous ces kilomètres pour vous faire traiter. Voilà, et ça, c'est quelque chose effectivement qui peut-être est encore présent dans d'autres régions. Voilà, ça, c'est une hypothèse, mais on l'a constaté, on l'a constaté objectivement dans les années 90 dans certaines régions de France. une autre dernière question. professeur Gaudin. vous voulez, écoutez, merci professeur. Ah, pardon, il y a, ah, excusez-moi. Vous voulez toujours me couper la parole, hein ? Non, je plaisante. Non, j'espère effectivement que les multiples évaluations auxquelles on est de plus en plus soumis aboutiront à quelque chose. on a vraiment l'impression qu'on passe notre temps à être photographiés, photos de famille, photos, etc., mais que finalement, ça ne change pas grand-chose, que les pauvres restent pauvres, que les riches restent riches, que les laits sont toujours aussi laits, etc. Et donc, quand on nous parle des indices IPAX, qui effectivement, c'est un petit travail, selon qu'on est plus ou moins informatisé, que son hôpital a bien voulu investir, c'est plus ou moins facile, j'espère que ces indices IPAX, même s'ils sont publiés, donneront des informations pour qu'il y ait le psychologue, la durée de séance, de dialyse, etc. J'ai un exemple, parce qu'on a parlé des disparités, mais c'est vrai qu'elles existent. À l'hôpital d'Alençon, les malades ne sont dialysés en 2015 que deux fois par semaine. C'est totalement inacceptable. Et donc, on a besoin des associations de patients et j'espère qu'elles iront avec les indices IPAX voir les directeurs d'ARS et demander est-ce que tout le monde ait une qualité de soin équivalente. Mais il faut que ces évaluations, qui demandent du temps, qui sont pesantes, vraiment aboutissent à quelque chose. Et j'espère que, vraiment, ça aboutira. J'allais dire, il n'y a rien à répondre et pas de commentaire. Je suis tout à fait d'accord. Alors, tu me fais parler. C'est moi qui m'occupe d'IPAX. Pas du tout. Il y a tout un groupe de travail qui associe les sociétés savantes, les associations de patients, etc. Il faut voir aussi que la qualité, les indicateurs de qualité, ce sont les néphrologues qui en ont parlé les premiers. C'est-à-dire, c'est des collègues, néphrologues, qui sont allés voir la HAS il y a quelques années en arrière, pour proposer qu'on mette en place ces indicateurs de qualité suite à ce qu'avaient fait les cardiologues pour l'infarctus du myocarde, etc. Et puis, je connais des gens qui ont mené plusieurs réunions sur la qualité, dont le professeur Michel Gaudin faisait partie, d'ailleurs. Le problème, c'est que les Français, ils aiment bien faire les choses spontanément, mais quand ça commence à être obligatoire, ils aiment beaucoup moins. Je veux en profiter pour rendre hommage à Régis Voll, car c'est de lui qu'est venue cette idée, qui est venu m'en parler quand j'étais président de la société de néphrologie, qui m'a dit en gros, je vais faire le go-emio des centres de dialyse. C'était à peu près ça. Donc, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait effectivement demander à la HAS de regarder. Alors après, je trouve que ça a pris une dimension peut-être un peu lourde, mais on est d'accord et il faut quand même en profiter et je suis content de le faire aujourd'hui pour rendre hommage à Régis Voll sur ses indicateurs. Merci.